Technor est une entreprise familiale spécialisée dans l'intégration. A ses métiers traditionnels dans l'électricité, l'automation et l'informatique, elle a ajouté depuis quelques années l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer le processus industriel grâce au traitement des données. Il y a des nouvelles technologies qui existent sur le marché et qui permettent d'améliorer, de prédire, de corriger, de monitorer un certain nombre de choses dans le monde des processus industriels basés principalement sur la donnée. Dans des modèles vivants qui tournent en live, on arrive à donner en direct les bons comportements en machine basés sur l'interprétation des données du passé et du présent. Technor utilise bien sûr les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle dans l'amélioration des processus industriels. Plus étonnant, elle développe aujourd'hui un projet novateur dans un domaine ancestral, la culture du riz en Côte d'Ivoire. L'idée est d'équiper les différentes parcelles des rizières de différents capteurs. Donc on va récupérer à travers nos capteurs, je dirais, des mesures de débit, des mesures de température, des petites stations météo et mettre en place des algorithmes qui vont pouvoir prédire les besoins en eau pour la culture et puis après plutôt analyser comment ils emploient les petites entreprises de transformation pour optimiser la fabrication du riz et améliorer les rendements. La récolte des données via les capteurs dans les rizières permettra de guider les agriculteurs pour qu'ils améliorent les rendements et à terme puissent se passer à deux récoltes annuelles plutôt qu'une seule, comme aujourd'hui. À terme, nous, on va devoir traiter en parallèle des dizaines ou des milliers de rizières donc on va devoir avoir besoin de puissance de calcul assez importante. Et puis il faut aussi ramener l'information vers les paysans en sachant qu'ils emploient beaucoup leurs smartphones donc on doit créer des applications mobiles pour les smartphones mais qui soient simples d'emploi avec des fonctions basiques pour leur dire il faut ouvrir une vanne mais les vannes sont manuelles donc il faudra donner des exemples simples d'emploi de ces équipements. Alors qu'elle importe aujourd'hui plus de la moitié du riz qu'elle consomme la Côte d'Ivoire devrait à terme parvenir à l'autosuffisance grâce au modèle développé par TechNord. Un modèle applicable dans d'autres pays d'Afrique et extensible à d'autres types de cultures de céréales de base. Sous-titrage Société Radio-Canada